Mesdames et Messieurs, merci à tous de nous rejoindre pour cette édition de l'information. Les phares d'essai ont présenté 14 terroristes ADEF, MTM, terroristes arrêtés il y a quelques jours dans la région de Béni. Parmi eux, l'épouse et les fils d'Amigo, le numéro 2 des ADEF en charge des opérations et renseignements. Ces terroristes ont été présentés à la presse ce dimanche à Béniville au nord Kivu. Le capitaine Anthony Moalouchaï, porte-parole du secteur opérationnel Soukoulaï, confirme le danger que présente ce mouvement. Il est ici, dans les propos recueillis par Eric Asmusi. Le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est Kalemi qui va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADEF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec des preuves. Son passeport est là. C'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idris, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais. C'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois qu'on continuera à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daï Saba. Elle est là. C'est une maman, madame, et aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik avec ses quatre enfants. En attendant le motard des ADEF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en Brousse à les servir les ADEF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, motard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses quatre enfants pour entrer en Brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mot général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce au service spécialisé, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mot général, qu'il est de la nationalité ougandaise. Ce n'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mualika récemment qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver la vie, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains.